Salut c'est Quatibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition collector. Ça fait un petit moment, ça faisait à peu près plus d'un mois que j'avais pas sorti de unboxing, mais en même temps c'était assez calme en ce moment. Mais voilà, c'est le retour dans la saison des collectors. Et on commence très très bien puisque c'est avec Free Run, le nouveau tome, le tome 8, qui s'offre une édition limitée, une édition collector. Alors on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo avec l'unboxing, puis avec comme d'habitude les points négatifs et les points positifs. C'est parti ! Alors voilà à quoi ressemble l'édition collector vue de près. Je vous montre sous tous les angles. Alors c'est vrai que c'est un collector, je n'en ai pas trop parlé sur la chaîne. Mais en même temps des collecteurs de Free Run, il y en a déjà eu pas mal, enfin il y en a déjà eu deux. Alors qu'on est que au tome 8. Donc c'est vrai que Kiyun après c'est vrai que c'est les rois pour ça. En termes de sortie de collector en fonction de la série, ils en profitent un max. Donc là c'est Free Run, c'est une de mes séries préférées. Donc là franchement c'est que du bonheur. Et puis alors quand j'ai vu le goodies que c'était, j'étais très content de connaître, de savoir qu'ils allaient faire une édition collector avec ce goodies là précisément. Alors j'essaie de ne pas trop spoiler pour ceux qui n'ont aucune info. Donc on enlève son authenticité, bam bam, hop, on enlève tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est la même recette, le coffret avec une espèce de coffret en bois, il y a un truc au fond. Je pense que c'est une cale pour, ouais voilà, parce que la boîte est plus petite que le manga. Alors le manga, déjà on peut voir que la couverture alternative, la couverture limitée, c'est la même que sur la boîte. Et normalement, comme ils font à chaque fois, c'est une couverture réversible. Donc si vous n'aimez pas l'édition limitée mais que vous vouliez le collector, sachez que vous pouvez retourner la couverture pour la couverture de base. Pourtant en plus je trouve que la couverture de base est pour une fois plus jolie que celle qui est limitée. Donc voilà, après chacun ses goûts, ses couleurs, mais moi perso, je préfère la couverture violette que la couverture blanche. Sachant qu'il y en a déjà pas mal des couvertures blanches pour Free Run. Elle est assez sobre celle-là. Donc voilà. Par contre pour le dos, ils ont gardé l'illustration de la couverture de base. Et ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est bien évidemment le goodies. Alors quelque chose que je n'ai toujours pas apprécié, c'est le prix. Donc le collector coûte 12,95 euros. Donc pour un tome qui tourne aux alentours de 7 euros. Donc déjà on a une jolie boîte. La boîte est très jolie. Elle est grande en plus parce qu'on a déjà eu des boîtes pour des jeux de cartes. Mais celle-ci est quand même assez grande. Je vais l'ouvrir. Est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir sans le saccager le truc ? Parce que des fois j'aime bien remettre dans le plastique. Ah oui c'est là. Donc c'est en bas. Tac. Voilà. C'est mieux comme ça. Surtout que moi je ne joue pas souvent en cartes. Avec tous les jeux de cartes qu'on a maintenant. Avec toutes les éditions collector. Je pense qu'en réalité je ne l'utiliserai pas tant que ça. Très sympa. Bon par contre le carton ça fait un peu bof bof. Donc c'est une espèce de housse qui glisse. On a vu mieux quand même pour des jeux de cartes. Je dois avouer que ça a bon. Un poil déçu pour la boîte. Après il y a quand même. Ça c'est juste l'étui. Ensuite on a la boîte du jeu de cartes. Qui là par contre est très très jolie. C'est très soigné. C'est très très beau. Il y a plein de petits détails. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais on a une espèce de. Je ne sais pas si on va le voir à la lumière. Mais on a une espèce de petits coins brûlés. C'est comme si c'était du vieux papier en fait. Alors il n'est pas plastifié par contre. Le jeu de cartes n'est pas plastifié. La boîte, l'étui était plastifiée. Mais pas le jeu de cartes. Ah, mais ce n'est pas dans le bon sens. Donc ça c'est quoi ? C'est les jokers. Conseil aux joueurs. Il faut savoir s'arrêter tant qu'on gagne. C'est marrant. Le joker. Le joker est rigolo. Regardez. C'est la fameuse scène où Frivan se fait bouffer à chaque fois par les pièges des coffres. Ah, ça par contre c'est chouette que les cartes sont en couleur. Donc très belle illustration. Très jolie. Alors j'ai l'impression que c'est que les têtes ou les as qui sont en couleur. Ça doit être ça, vous voyez, l'as de pique. Très jolie. En plus, les choix des... Oh là là, c'est très beau ça. Les choix des illustrations, c'est magnifique. Alors après, je ne suis pas certain que ce soit vraiment chouette de pouvoir jouer avec ce jeu de cartes. Je pense que c'est plus pour le jeu parce que... En vrai, jouer avec, ça ne doit pas être l'idéal. Parce que vous voyez qu'au final, là, la carte, on voit à peine ce que c'est. Là, c'est l'as de cœur. Mais vous voyez que c'est juste marqué là et là. Mais sinon, l'intégralité de la carte, c'est principalement l'illustration. Surtout quand c'est des têtes ou des as. Bon là, on voit un peu mieux parce que voilà, c'est en noir et blanc. Enfin, c'est soit en espèce de bleu foncé ou rouge du coup. Celle-là est très chouette. Après, pour le papier utilisé, je n'ai pas l'impression que c'est du papier de carte. En tout cas, ce n'est pas le papier de carte que je connais. Je rappelle, j'avais travaillé dans une fabrique de cartes, de cartes à jouer. Et il y avait vraiment du papier spécifique aux cartes, à la carte à jouer. Et là, ce n'est pas le cas. C'est du papier, je ne sais pas, on dirait une espèce de papier carton. Après, on ne voit pas à travers. Donc, c'est legit, si vous voulez jouer avec, c'est legit. Mais, ce n'est pas hyper agréable de toucher, je trouve. On a vu mieux. On a clairement vu mieux pour du jeu de cartes provenant de collector. Après, ça reste quand même très joli visuellement. Donc, si vous voulez les mettre en expo, c'est très sympa. Donc, du coup, on a fait le tour du collector. On va pouvoir maintenant passer au point négatif et au point positif de ce collector. Je vais vous dire si ça en vaut la peine, si je vous conseille de l'acheter ou non. Alors, que penser de ce collector de Free Run, tome 8 ? On va commencer par les points négatifs, parce que j'en ai. Alors, le premier point négatif que j'aurais à relever, et que d'ailleurs, j'ai pu relever durant le unboxing, c'est que les collecteurs, c'est toujours les mêmes, ceux de Free Run. C'est toujours la même boîte. C'est toujours à peu près la même couverture alternative, c'est-à-dire Free Run, en gros, sur un fond blanc. Ce n'est pas très surprenant. Moi, j'attendais quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Mais encore une fois, ils nous servent toujours la même recette. Autre point négatif, là, ça va concerner le goodies, plutôt. C'est, je trouve, un petit peu feignant, bien que ça a été quand même assez travaillé, mais le jeu de cartes, disons que la qualité me déçoit un petit peu. Surtout pour la boîte, vous voyez, la boîte en carton, qui, je trouve, est assez médiocre. Je vais prendre des exemples, que j'ai d'ailleurs sous la main. J'ai ouvert en début d'année le collector de Toilet Bound, Alain Cocoon, avec le fameux jeu de cartes. Et vous voyez que la boîte était quand même bien plus travaillée, bien plus détaillée, bien plus jolie, aux couleurs de la série. Et franchement, là-dessus, il n'y avait rien à dire. En fait, c'était très beau, c'était très soigné. Pareil pour... Alors là, je ne l'ai pas sorti, c'est encore en vitrine, c'est rongé, mais au pire, je vous mettrai quelques images. Mais pareil pour le jeu de cartes, qui était dans un collecteur de l'Atelier des Sorciers. Après, bon, c'est vrai que ce n'est pas la même gamme. L'Atelier des Sorciers, c'est toujours... toujours une gamme un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que c'est toujours plus soigné. Mais le jeu de cartes de l'Atelier des Sorciers était vraiment sublime. Et bien évidemment, je vais reprendre encore l'exemple de Steam Reverie in Amber, où le jeu de cartes était vraiment magnifique et très soigné. Là, je trouve ça un peu pauvre. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, parce que Free Run, c'est de base très joli, c'est très soigné, c'est bourré de détails dans son dessin. Je parle du manga. Dans le dessin, c'est très détaillé, c'est assez fourni, c'est un monde d'Heroic Fantasy, donc tu peux te permettre de faire plein de choses. Et là, je trouve que, bah voilà, je suis un petit peu déçu par la qualité de l'étui. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu juste mettre le paquet de cartes. C'est vrai que là, je rechigne. Mais après, je vais en parler dans les points positifs. Globalement, c'est assez positif le collectif. C'est juste, il fallait trouver des petits points négatifs, et moi, je relève sur tout ça. Après, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous voyez qu'il n'y a finalement pas grand-chose à dire en points négatifs. Si vous en avez, que vous avez trouvé, et que je n'ai pas relevé dans ma vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais pour moi, il n'y avait que ces deux éléments-là qui, je trouve, étaient un petit peu décevants. Du coup, maintenant, on va passer au point positif. Et vous voyez que là, il va y avoir un petit peu plus. Eh bien, c'est du coup le jeu de cartes en lui-même. Il est très, très beau. Je parle des cartes, vraiment. Les cartes, elles sont très, très belles. Elles sont très jolies. Elles sont très soignées. Bien que, comme j'ai dit juste avant, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais voilà, c'est quand même de très bonnes. Après, c'est vrai que la palette d'illustrations qui est à disposition est vraiment énorme. Il y a énormément d'illustrations couleur de Free Run. Donc là, il y a largement de quoi faire. Mais voilà, ça, c'est assez chouette. Les cartes sont très jolies. J'ai oublié d'en parler dans la partie négative. Mais c'est vrai que pour jouer, ce n'est peut-être pas l'idéal. Parce que l'illustration prend beaucoup plus le dessus par rapport à la carte en elle-même. On a du mal à voir si c'est un A, si c'est une tête. On ne sait pas trop. Mais en tant qu'objet que tu peux mettre dans une vitrine, dans une collection Athènes, ça reste très joli. Autre point positif, c'est le soin d'avoir mis une couverture alternative. Bon, après, c'est Kiyun. On a l'habitude là-dessus. C'est toujours chouette. Mais c'est bien de le relever de temps en temps. Pour une édition limitée, c'est quand même bien d'avoir une cover limitée. Voilà, c'est quand même la base. Mais il faut le souligner parce que des fois, il y a des collecteurs où il n'y a pas de cover alternative. Donc là, il y en a une. Après, bon, elle n'est pas hyper jolie comparée à la couverture de base. Mais c'est quand même sympa d'avoir fait, en plus de ça, d'avoir fait une couverture alternative. Si jamais elle ne vous plaît pas, vous pouvez changer de sens. Le dernier point positif que je voudrais relever, et je pense que là, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un bon point, c'est le prix. Pour moi, le prix, il n'est pas déconnant. Il n'est vraiment pas cher. 12,95€, on va dire 13€. Donc, c'est 6€ de plus additionné au tome normal. Et 6€ pour une cover alternative, une boîte, mais surtout un jeu de cartes. Croyez-moi que ce n'est vraiment pas cher parce qu'un jeu de cartes, je vous conseille de regarder sur Internet le prix d'un jeu de cartes neuf, surtout à l'effigie d'une licence. Prenez par exemple, je ne sais pas, le jeu de cartes des studios Ghibli, par exemple. Vous allez voir le prix et osez me dire que le jeu de cartes à 6€ sur le thème de Free Run est cher. Non, croyez-moi, ce n'est vraiment pas cher. Et je trouve que, pour une fois, le collector offre un vrai goodies qui, certes, n'est pas très original parce que des jeux de cartes, on en a plein, mais qui n'est vraiment pas cher. Si vous êtes fan de Free Run, avoir un jeu de cartes spécial Free Run à ce prix-là, c'est du luxe. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourra en discuter. Mais en tout cas, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à la vidéo ou si vous avez aimé la vidéo, globalement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quotibus de la Mangathèque. Salut !